bonjour tout le monde bonjour bonjour ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live dans ce groupe alors me voilà l'énergie qui est venue aujourd'hui c'était la gratitude j'ai beaucoup beaucoup l'énergie de douceur avec le corps qui est présente en ce moment et vraiment à quel point est ce qu'on n'est pas très gentil souvent avec notre corps imaginez si votre corps c'était votre meilleur ami imaginez votre meilleur ami si vous le traitiez votre meilleur ami de la façon dont vous traitez votre corps la plupart du temps si vous parliez à votre meilleur ami de la façon dont vous parlez à votre corps la plupart du temps est ce que vous auriez beaucoup d'amis vous seriez assez seul en fait salut tout le monde et du coup j'ai vraiment beaucoup beaucoup cette énergie là en ce moment qui tourne comme ça et qui revient et qui revient de douceur avec le corps de parler gentiment encore de demander beaucoup plus au corps encore à ce qu'il requiert ce dont il a besoin ce dont il a envie et donc un truc c'est que quand on juge beaucoup quelque chose ou quelqu'un ou du coup notre corps l'antidote au jugement c'est la gratitude on peut pas au même endroit de la gratitude et du jugement et du coup j'avais envie de vous inviter à tirer l'énergie un petit moment de la gratitude et de la gratitude pour notre corps et aussi pour la terre et aussi pour tous les êtres qui sont sur cette terre visible et invisible et aussi recevoir la gratitude de tous les êtres qui ont de la gratitude pour nous recevoir la gratitude de la terre bonjour bonjour en toscane coucou tout le monde coucou réli coucou léa selena bonjour stéphanie et bonjour à tous les autres bonjour bonjour donc voilà comment est ce que vous aimeriez quand vous parle comment est ce que vous vous aimeriez quand vous parle et est ce que vous seriez prêt et prête à parler de cette façon là à votre corps est ce que vous seriez prête à regarder le jour où ne serait ce qu'aujourd'hui allez soyons pas trop gourmandes aujourd'hui est ce que vous seriez prêt et prête aujourd'hui à regarder pour la fin de la journée donc là tout de suite pour ceux qui sont en direct il est 13h40 jusqu'à la fin de la journée est ce que vous seriez prête et prêt pour quelques heures à regarder comment est ce que je parle à mon corps comment est ce que je parle de mon corps et c'est plein de petites choses mais en fait on a plein de micro pensées sur notre corps qui sont franchement pas très très joyeuse et pas très très sympa et si on commence à les regarder et alors les regarder ça veut pas dire qu'on va aller se juger de penser ça ou d'avoir parlé comme ça ou d'avoir dit ça de notre corps c'est pas du tout ça mais au contraire c'est de vraiment être totalement barrière baissée avec nous mêmes et être gentil avec nous est ce que vous êtes prêts pour la fin de la journée à être totalement gentil et honnête avec vous même yes vous êtes prêts super donc là à partir de maintenant jusqu'à ce soir soyez juste totalement présente avec vous donc moi une question que j'adore et qui pour moi change beaucoup beaucoup de choses avec mon corps avec l'argent aussi beaucoup beaucoup avec l'argent et dans mes relations aussi quand il ya quelque chose qui commence à être un peu moyen moyen c'est quelle intensité de présence consciente est ce que je peux être ici ou avec ce sujet et donc là pour aujourd'hui ce serait vraiment quelle intensité de présence consciente est ce que je peux être avec toutes mes pensées et avec mon corps quelle intensité de présence consciente est ce que je peux être avec mon corps aujourd'hui quelle intensité de présence consciente est ce que je peux être avec mes pensées aujourd'hui est ce que vous pouvez juste capter là la différence quand vous posez cette question moi je sens vraiment dès que je pose cette question il ya quelque chose qui se pose à l'intérieur de moi qui fait comme wow ça y est je suis là et vous savez surtout quand on est comme ça en train de faire plein de choses et qu'on est dans notre vie de tous les jours et qu'on va au travail on a les enfants on a les chiens tous les trucs de la vie quotidienne quoi le ménage le repas etc etc comme on peut avoir tendance à être vraiment on est en train de faire ça et on est déjà dans la tâche d'après et puis on est déjà en train de et si juste là aujourd'hui on s'autorisait aussi à être ici et maintenant ce qui veut pas dire qu'on va pas faire absolument tout au contraire et ça c'est un petit peu cet outil pour ceux qui connaissent pour ceux qui connaissent pas aussi c'est un peu cet outil de s'il me restait dix secondes à vivre qu'est ce que je choisirais fonctionner à partir des incréments de dix secondes c'est vraiment une clé pour fonctionner à partir de l'instant présent parce que s'il me restait dix secondes à vivre je serais pas en train de calculer qu'est ce que je vais faire à manger ce soir donc vraiment être dans cet instant présent et dans la présence consciente à chaque instant et juste pour cet après midi on va pas se foutre la pression on va pas se mettre la pression vraiment c'est pour cet après midi choisir ça et regarder qu'est ce que ça crée et le truc c'est quoi c'est que si ça nous plaît ce que ça crée bah ça va nous donner envie de continuer si on part tout de suite sur le je vais être comme ça tout le temps je vais faire ça tous les jours et ça nous fout généralement beaucoup de pression et c'est pas très très joyeux souvent et du coup on va pas le faire en fait parce que on n'a pas expérimenté d'abord pour se donner envie de le faire moi si j'utilise les outils si je deviens les outils c'est parce que je les utilise je vois ce que ça crée ça crée plus pour moi donc j'ai envie de les utiliser quand j'ai commencé avec tous les outils d'accès c'était vraiment ok aujourd'hui j'utilise un outil j'utilise que comment ça devient mieux que ça toute la journée et je vois ce que ça crée et ah tiens ça crée beaucoup d'espace donc j'ai envie de continuer ok aujourd'hui j'utilise seulement cet outil là qu'est ce que ça crée et en fait c'est comme ça que je me suis donné envie d'être les outils donc là qu'est ce qu'il faudrait pour qu'on se donne envie pour qu'on joue pour qu'on s'amuse avec la présence consciente et avec la gentillesse et avec la gratitude pour notre corps donc je vais vous inviter à poser juste cette question ok quelques questions et on va laisser remonter les énergies on va expenser ces énergies les faire grandir 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 et on va tirer l'énergie donc il n'y a rien à faire c'est juste à être et en fait simplement le fait de baisser vos barrières et d'être ici présente avec ce que je dis vous allez le faire automatiquement en même temps que moi donc c'est magique vous n'avez en plus rien à faire juste à écouter et à vous autoriser à recevoir tous les espaces que ça va ouvrir comment ça dit encore plus facile que ça donc baisser vos barrières et ça c'est pareil il n'y a rien à faire juste on demande et ça se fait tout seul donc baisser vos barrières je demande à baisser toutes mes barrières on baisse toutes nos barrières on baisse toutes nos barrières on relaxe nos barrières on relaxe notre corps on relaxe tous les jugements on relaxe toutes les pensées on relaxe toutes les émotions en même temps que ce qu'on relaxe nos barrières en fait est ce qu'on peut forcer les barrières que nous avons entre nous et notre corps à se baisser on demande à forcer ces barrières à se baisser totalement et encore plus et encore plus même si c'est pas très confortable et les barrières elles sont créées par tous les points de vue les jugements et tout ça donc baisser les barrières qu'on peut avoir avec notre corps quel espace est ce que ça peut créer baisser vos barrières encore plus encore plus encore plus encore plus relaxer vos barrières relaxer vos corps quelle intensité de présence consciente est ce qu'on peut être aujourd'hui avec nos corps à quoi est ce que ça rose à quoi mon corps ressemblerait si j'étais totalement présente avec lui et regardez quel espace est ce que ça ouvre regarder est ce que c'est joyeux est ce que c'est léger est ce que c'est est ce que ça pose quelque chose à un endroit spécifique permettez vous de regarder vraiment comment votre corps réagi à ces questions et comment l'espace autour de vous réagi à ces questions qu'est ce que ce serait si j'étais totalement présente avec mon corps à quoi ressemblerait ma vie si j'étais totalement présente avec mon corps et qu'est ce que ce serait si j'avais tellement de gratitude pour mon corps que je me permettrait d'éliminer d'éradiquer et de dissiper tous les jugements et les points de vue que j'ai que j'ai eu que j'ai perçu par rapport à mon corps et au des autres et que j'ai cru être à moi et permettez vous d'expanser ces énergies et ces espaces laisser remonter toutes les énergies et expanser 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 grandissez tous ces espaces grandissent et ces énergies grandissent et tout ça grandissent et tout ça à la taille de la pièce dans toutes les directions devant derrière dessus dessous sur les côtés et grandissez tous ces espaces à la taille de la ville dans laquelle vous vous trouvez et grandissez encore plus à la taille du pays dans lequel vous vous trouvez et grandissez encore plus à la taille de la terre dans toutes les directions devant derrière dessus dessous et grandissez encore plus à la taille de l'univers et grandissez encore plus au delà de tout ce que vous croyez possible grandissez tout ça combien de gratitude la terre a pour nos corps est ce qu'on peut tirer l'énergie de tout l'univers au travers de tous les êtres de conscience au travers de ce que la terre c'est à propos de la présence est qu'est ce qu'on peut demander terre qu'est ce que tu sais à propos d'être présent avec son corps terre qu'est ce que tu sais à propos d'être présent dans l'instant présent pensez que la terre elle cogite qu'est ce que je vais faire ce soir non elle sait et elle fait elle elle est elle n'a pas à faire donc qu'est ce que vous essayez de faire alors que vous l'êtes déjà et qu'est ce que vous essayez de faire avec vos corps qu'en fait vous êtes déjà et tout ça est ce que vous voulez bien le relâcher et expansez encore plus expansez encore plus expansez encore plus terre qu'est ce que tu sais à propos d'être présente avec ton corps étirez l'énergie au travers de ces énergies là et permettez vous de recevoir ça permettez à votre corps de recevoir ça et à tout votre être de recevoir ces espaces-là quels espaces inexplorés est ce qu'on peut ouvrir là tout de suite avec nos corps et avec notre vie et tirer l'énergie tirer l'énergie tirer l'énergie tirer l'énergie terre est ce que tu peux nous montrer qu'est ce que c'est la gratitude pour nos corps terre montre moi qu'est ce que c'est pour toi la gratitude pour ton corps et je demande ça pour moi aussi est ce qu'on peut demander ça pour nous est ce qu'on peut demander ça pour nos corps est ce qu'on peut demander ça de notre être et tirer l'énergie et recevoir ces espaces recevoir ces énergies recevoir tout ça et tirer l'énergie encore plus tirer l'énergie encore plus et expansez tous ces espaces combien de gratitude est ce que je peux avoir pour mon corps pour tout ce qu'il me permet de faire pour tout ce qu'il me permet d'être tout ce qu'il me permet de voir de sentir de goûter de toucher combien de gratitude est ce que je peux avoir pour mon corps et tirer l'énergie tirer l'énergie tirer l'énergie tirer encore plus et encore plus et encore plus est encore plus qu'est ce qu'on a toujours refusé de recevoir avec et pour nos corps on pourrait recevoir maintenant et si on pouvait recevoir avec nos corps et pour nos corps à quoi est ce que ça ressemblerait si on autorisait à nos corps à nous montrer ce que c'est pour eux de recevoir qu'est ce qu'ils pourraient nous montrer et tirer l'énergie et expansez tous ces espaces expansez tout ça expansez tout ça et tirer l'énergie tirer l'énergie tirer l'énergie et baisser vos barrières et permettez en tirant l'énergie permettez vous de dissiper toutes les barrières de dissiper toutes les barrières de dissiper toutes les barrières et de recevoir 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 demandez à recevoir encore plus demandez à recevoir encore plus demandez à recevoir encore plus comment est ce qu'on peut muscler notre muscle de la gratitude de la gentillesse de la présence consciente avec nos corps avec nos vies et avec tout ce que nous sommes voilà je amusez vous avec tout ça aujourd'hui et dites moi dites moi ce soir si vous voulez bien dans les commentaires ici vous pouvez me dire comment comment ça a été qu'est ce que vous avez vu qu'est ce que vous avez remarqué comment est ce que vous avez pu changer ça et si vous vous surprenez en train de vous juger ou de juger votre corps ou quoi que ce soit juste stop quoi d'autre est possible à qui ça appartient je renvoie tous les expéditeurs combien de gratitude est ce que je peux avoir pour mon corps et pour moi et vous me dites qui est commencé comment ça fait bouger les choses et comment ça évolue pour vous déjà cet après-midi combien de fun est ce qu'on peut avoir avec ça et à quel point est ce que notre corps va nous remercier pour ça je vous embrasse très fort n'hésitez pas à partager si vous si ça vous a inspiré si ça vous plaît si ça vous parle si vous pensez que ça peut contribuer à d'autres personnes et comment ça devient encore mieux que tout ça je vous embrasse très très fort et à très vite mouais